Mon coffret de contes classiques Ansel et Gretel Il était une fois un couple de bûcherons si pauvres qu'ils durent abandonner leurs enfants dans la forêt. Se retrouvant seuls, Ansel et Gretel marchèrent jusqu'à déboucher sur une petite maison entièrement faite de sucreries. Une vieille femme les invita à entrer. Elle leur servit du lait et des beignets, puis leur prépara deux petits lits. Elle a l'air gentille cette dame. Le lendemain matin, les enfants réalisèrent que la vieille était une sorcière. Elle attrapa Ansel et l'enferma dans une cage. « Prépare à manger pour ton frère ! » ordonna-t-elle à Gretel. « Il est encore trop maigre pour que je le dévore. » Comme la sorcière était presque aveugle, elle tâtait chaque jour le doigt d'Ansel pour vérifier s'il avait grossi. Seulement, Ansel était malin. Il ne lui présentait pas son doigt à la vieille, mais un os de poulet. La sorcière impatiente finit par déclarer « Maigre ou pas, je vais te manger. Fais chauffer le four, Gretel. » La petite fille obéit, mais lorsque la vieille approcha, elle la poussa à l'intérieur du four et referma la porte. « Elle délivra ensuite son frère. Viens avec moi, lui dit-elle. Il y a des pierres précieuses cachées partout dans la maison. » Ansel et Gretel fouillèrent l'habitation du sol au plafond et récupèrèrent un véritable trésor. Ils regagnèrent ensuite la forêt et finirent par retrouver leurs parents. Ceux-ci les serrèrent tendrement dans leurs bras en les apercevant. Depuis qu'ils les avaient abandonnés, ils n'avaient eu de cesse de les rechercher. Tous vécurent heureux ensemble pendant de longues années.